Béréchit, Genèse, chapitre 32 Laban se leva tôt le matin, embrassa ses fils et ses filles, et les bénit. Ensuite il s'en alla. Ainsi Laban retourna chez lui. Et Yaakov continua son chemin, et des anges d'Élohim le rencontrèrent. En les voyant, Yaakov dit, c'est ici le camp d'Élohim. Et il appela le nom de ce lieu, Mahanaïm. Yaakov envoya devant lui des messagers vers Ezav, son frère, en terre de Séir, dans le territoire d'Edom. Il leur donna cet ordre en disant, vous parlerez ainsi à mon seigneur Ezav, ainsi parle ton serviteur Yaakov, j'ai séjourné comme étranger chez Laban, et j'y ai habité jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur, afin de trouver grâce à tes yeux. Et les messagers revinrent auprès de Yaakov et lui dirent, nous sommes allés vers ton frère Ezav, et il marche aussi à ta rencontre avec quatre cents hommes. Alors Yaakov eut très peur et l'angoisse le saisit. Il partagea le peuple qui était avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux en deux camps, et il dit, si Ezav attaque l'un des camps et le frappe, le camp qui restera pourra s'échapper. Yaakov dit aussi, Elohim de mon père Abraham, Elohim de mon père Yitzhak, au Yahweh, qui m'a dit, retourne vers ta terre, vers ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Yarden avec mon bâton, et maintenant je forme, deux camps. Délivre-moi, s'il te plaît, de la main de mon frère, de la main d'Ezav. Car je crains qu'il ne vienne, et qu'il ne me frappe, avec la mère et les fils. Et toi, tu as dit, certes, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Yaakov passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main, pour faire un présent à Ezav, son frère, 15 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. 30 femelles de chameaux qui allaitaient, et leurs petits, 40 jeunes vaches, 10 jeunes taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Il les mit entre les mains de ses serviteurs, troupeau par troupeau à part, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, et mettez un intervalle entre les troupeaux, parmi les troupeaux. » Il donna cet ordre au premier, disant, « Quand Ezav, mon frère, te rencontrera et te demandera, disant, « À qui es-tu, et où vas-tu ? » « Et à qui sont ces choses qui sont devant toi ? » « Alors tu diras, « Je suis à ton serviteur Yaakov, c'est un présent qu'il envoie à mon seigneur Ezav. » « Et voici, il vient lui-même derrière nous. » Puis il donna ordre aussi au deuxième, au troisième aussi, et aussi à tous ceux qui marchaient derrière les troupeaux, disant, « C'est selon cette parole, que vous parlerez à Ezav quand vous le rencontrerez. » « Vous direz, « Voici aussi ton serviteur Yaakov derrière nous. » Car il se disait, « Je rendrai propice ses faces, par ce présent qui va en face de moi. » « Après cela, je verrai ses faces et peut-être, supportera-t-il mes faces. » Le présent passa en face de lui, mais il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva cette nuit, et prit ses deux femmes, ses deux servantes, et ses onze enfants, et passa le guet de Yaakov. Il les prit, et leur fit passer le torrent, il fit aussi passer tout ce qu'il avait. Yaakov demeura seul. Alors un homme, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il le frappa au creux de la cuisse. Ainsi le creux de la cuisse de Yaakov, se disloqua pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, « Laisse-moi, car l'aurore se lève. Mais il dit, « Je ne te laisserai pas partir, sans que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ? » Il dit, « Yaakov. » Alors il dit, « On ne t'appellera plus du nom de Yaakov, mais Israël, car tu as lutté avec Elohim, et avec les hommes, et tu as vaincu. » Yaakov l'interrogea, en disant, « S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. » Et il dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Et il le baignit là. Yaakov appela ce lieu du nom de Peniel, car j'ai vu, Elohim face à face, et mon âme a été délivrée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel. Yaakov boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas, le tendon qui est au creux de la cuisse, parce qu'il avait frappé Yaakov au creux de la cuisse, au tendon. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas, les fils d'Israël ne mangent pas, les fils d'Israël ne mangent pas, les fils d'Israël ne mangent pas.